Le jeune finlando-sénégalais, Maudo Malik Tjaou, de Schalke 04, joué dans ses premières minutes avec Schalke 04 en Bundesliga. Il vient de jouer ses premières minutes avec Schalke 04. C'était hier, samedi, face à Offenham, un but. Partout, il a remplacé Jonjo Kenny à la 90e minute de jeu pour jouer ses premières minutes avec Schalke 04. Lui, c'est un avenirant, donc il a 18 ans, il est né le 8 ou 2 millions, présenté à Naukérok. Donc vraiment, c'est un bon militaire, qui est buteur. Il a marqué cette saison 7 buts et a délivré une passe de zip pour un jeune jour de 18 ans, militaire. Donc vraiment, Malik Tjaou, qui a été le 2e, il a dit l'équipe nationale U20 pour Min Loko, le maire de l'équipe nationale du Sénégal. Parce qu'il est promis un bel avenir à la Leroy Sané, donc il a dit, Waroul Thierry, Waroul Raguel. Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnusso. Ce samedi, Lionel Messi dépassait Kissom Ronaldo et devient le meilleur buteur de l'histoire des grands champions. Donc Messi ne s'arrête plus. Messi bat tous les records. Donc Messi a 475 matchs, 438 buts en championnat. Kissom Ronaldo a 540 matchs, 437 buts en championnat. Donc c'est pour dire que Lionel Messi ne s'arrête pas et du point de vue ratio que Lionel Messi ne s'arrête pas parce que Lionel Messi a 438 buts en 474 matchs. Donc il a gagné des matchs par rapport à Kissom Ronaldo qui a 540 matchs pour 437 buts. Donc Messi, vraiment, c'est le très haut niveau. Il fait partie des meilleurs jours de l'histoire du football moderne. Et ce qui dit que Messi aussi, c'est le patron du Barça, c'est l'homme à tout faire. Sur les 16 dribbles tentés face à la Real Sociedad, donc Dembu, Barça et Real Sociedad, 16 dribbles ont été tentés, 12 l'ont été par Messi. Donc sur 16 dribbles, 12 l'ont été par Messi. Je veux dire que Messi, c'est le patron de, donc du FC. Barsson, donc Kissom Ronaldo de sa part, avait appelé Kidi Folenno Perez. Parce que Kissom Ronaldo, il y a beaucoup de gens qui regardent, il est venu au Real Madrid. Parce que, avant le match face au FC Barcelona, la semaine dernière, Kissom Ronaldo a fait appelé Pérez. Il s'est venu au match, il s'est venu au match, il s'est venu au stade Benavayou. Donc c'est pourquoi, on a dit que Kissom Ronaldo n'est pas heureux au niveau de la juventude de Turin. Le Real Madrid aussi, donc, est nostalgique de Kissom Ronaldo. Et on a dit que Kissom Ronaldo pourrait revenir du côté de Madrid pour connaître sa fin de carrière. Place à la NBA, dans la nuit du 7 au 8 mars, les Trailblazers ont été battus à domicile par les Kings. Donc, Trailblazers, en effet, Dolan, 123-111 avec un excellent white side. 19 points pour les Trailblazers et Mark Colum a marqué 19 points en 34 minutes. Donc, du côté des Kings, on a eu un excellent Bans qui a été exceptionnel. Bognanovic aussi, 27 points, Fox, 14 points, donc, les Kings s'imposent face aux Trailblazers. Donc, les Warriors se sont repris, les Warriors s'imposent. 118-114 avec, donc, d'excellente performance. Deux, donc, Wiggins, 10 points, Chris, 13 points, Lee, 24 points et Mulder, 18 points. Donc, ils se sont imposés face aux Sixers de Horford qui a été fort avec 22 points, Harris, 24 points et Milton qui a inscrit. Donc, 14 points en 29 minutes. Donc, du côté des Grizzles, donc, Grizzles, donc, avec Grizzlies, avec Hawks, donc, Grizzles, ici. Ils sont de 118-111 avec Collins. Donc, pour les Hawks qui ont marqué 27 points, donc, Treyum qui a été haut, donc, en deçà de ses performances. Avec 16 points, donc, du côté des Grizzles, donc, du côté des Grizzles, c'est le Lituanien, Valenciazus, donc, Valenciazus, qui a marqué 27 points. Donc, Morant a marqué 24 points, Cavaliers, avec Nuggets, Cavaliers, qui a fait Nuggets 104, 102, donc, pour les Nuggets, Barton, 24 points, Harris, 18 points, Murray, donc, 17 points. Côté Cavaliers, on a Osman, 20 points, Love, 27 points, Sexton, avec 25 points, donc, Disney n'est vraiment. Du côté des Pistons, aussi, Outa Diaz, qui a fait Rudi Gobert, qui a fait 111-105, Rudi Gobert, le français, donc, 10 points. Bogdanovich, 32 points, il a été exceptionnel. Donc, du côté de Pistons, donc, Wood a été exceptionnel, avec 30 points. Donc, là, on a les résultats de la NBA, de la nuit du 7 au 8 mars.